Bon alors quoi de neuf en ce moment ? Vous faites quoi en ce moment ? En ce moment ? Qu'est-ce que tu fais là ? En ce moment on se repose C'est vrai tu fais une petite poche ? Non non mais il y a eu une petite descente après Zero Stérum Combien de temps de tournage là ? On a eu 6 semaines Mais surtout on a eu 2 ans Intenses en termes d'écriture De va-et-vient On le fait, on le fait pas C'était émotionnellement fort C'est quoi l'idée du projet ? On peut le rappeler peut-être aux gens Comment ça vous est venu l'idée exactement ? C'est Sandy qui l'a eu l'idée Parce que pourquoi un monde sans homme d'un coup ? A la base on voulait bosser ensemble Et on s'est dit on va trouver une idée On voulait faire de la fiction ensemble On s'aimait bien Du coup on a créé des petites réunions Dans lesquelles on papotait Et de fil en aiguille Sandy a dit Ah ce serait une bonne idée Et on est parti dans 2 ans d'écriture Sachant que ça a changé 3 fois de direction Puisque pour pouvoir produire une série La vendre et tout On est passé par des concours de temps en temps T'as de l'argent qui tombe du ciel De gens qui disent du coup on va faire un concours Alors vous envoyez des dossiers Et je crois que l'écriture de dossiers C'est le truc genre le plus chiant du monde Après le dépistage HIV Vraiment J'ai fait plein de fois Ça va c'est rapide le dépistage quand même Ouais mais c'est chiant Et pareil à l'écriture d'un dossier C'est très chiant Et donc on a écrit plein de dossiers Avec plein d'histoires différentes Avec des personnages On a changé mais 35 Enfin c'était Non je pense que t'exagères un peu C'était une licence poétique 3 fois au moins Tu te souviens ? Est-ce que moi j'ai joué au jeu Il n'y a pas longtemps Vous vous en foutez Ça va faire rire personne Vous n'étiez pas là Mais ça va Excusez-moi J'ai joué au jeu De me souvenir ce que c'était Avant que ce soit ce que c'est aujourd'hui Et on était parti dans des délires De gens drogués Ah oui c'est vrai Tu dis là du sperme Ouais C'est à ce moment là Que vous avez pensé à moi pour le rôle ? Non c'était bien avant C'était bien avant Ça fait quoi un dealer de sperme ? Parce qu'on est dans un monde Où il n'y a plus de Ah mais oui dans le monde Il n'y a plus d'hommes De sperme Donc il y a du sperme Que tu peux avoir Tous les ans A tes 25 ans T'as le droit à une journée Qu'est la journée D'appel de la procréation On parle de zérostérone On parle de la série Si jamais les gens nous rejoignent A ce moment là Mais t'as des gangs De rebelles Qui veulent Plus de sperme Plus de sperme C'est la bande rôle Est-ce que du coup Genre Ils font comme les vrais dealers Genre ils font des espèces De mélanges Ou au fur et à mesure Des dealers successifs C'est de plus en plus mélangé Ah ouais c'est ça On avait plus Franchement on est sorti De cette piste C'était dommage On ne l'a pas exploité C'était le personnage de Marion Qui devait être une dealuse Et qui le coupait Je te vois bien De dealuse de sperme Bah ouais C'était drôle T'avais des dialogues très marrants Ouais c'était très drôle Ouais bien sûr T'étais dans ton camion J'avais un camion Où j'inséminais des gens En tout cas c'était physique Ce tournage C'était très physique On a fait toutes nos cascades nous-mêmes Ouais on a fait des cascades On a tourné de nuit On a fait des cascades Normalement les cascades C'est un truc Qui ont fait semblant Toi t'as fait vraiment Les actions violentes Moi j'avais une scène J'avais une scène avec Shirley Elle devait faire semblant Qu'elle me faisait mal Et à aucun moment Elle avait compris Mais moi c'était pas la vie Tu m'as épatée Shirley Vraiment Je le dis là Ça va te faire du bien On en parle avec Sandy Pas plus tard que vendredi Sur ta capacité A être complètement déconcentrée C'est à dire qu'avant la scène Elle est vraiment Mais elle en a rien à foutre Moi je devais chialer Avec Marie-Homme Et je devais Elle me faisait Elle se foutait de notre gueule C'était horrible Elle me faisait Molière Je lui disais arrête S'il te plaît Ta gueule J'arrive pas à me concentrer Et genre Je sais pas Deux secondes après Au action T'es complètement dans la scène Alors que moi Il m'a fallu 5 minutes D'aller me foutre à l'écart Derrière un arbre Écouter du Mozart Et essayer à chialer Ouais c'est marrant J'aime bien J'aime bien l'idée En fait c'est aussi Parce que c'est pas mon métier Principal Donc je pense qu'il y a Un détachement Ouais il y a un détachement Je mets beaucoup moins de pression Et je m'amuse vraiment Comme une enfant Sur un plateau de tournage Ouais bah tu tapes des gens quoi Ouais bah écoute Mais moi je fais pas attention A ma force Je fais pas gaffe C'est vrai J'avais un bleu énorme J'avais un bleu Mais genre Mais c'est pas moi Je suis sûr que c'est pas moi Si si c'était toi Je me souviens bien De ce moment là Ok On s'en souvient J'ai des photos Toi C'est vrai quoi Je devais la plaquer au sol Ça Tu devais me faire tomber Genre je devais me relever Tu devais me faire tomber A ce moment là Dès qu'il est coupé Je me relevais pas et tout Et elle devait me mettre Une arme sur la tempe Elle me faisait tellement mal Que j'ai dû demander A l'accessoiriste Qu'elle lui mette une arme En silicone Parce que Moi tu m'en demandes De jouer Je suis là Je suis là Je sens bien C'était une voix à la base C'était un truc à billes Mais c'était un peu lourd Et c'était censé être C'était censé ressembler A une vraie arme Et elle me le collait tellement Que du coup j'ai dit Mettez lui un jouet Je sens pas ma force Non mais je sens pas Parce que pour moi Je suis pas à fond Et elle a dit Que j'étais à fond Je dis Oh là je suis quand même Je suis jeune Enfin genre Je saignais quoi Quand même C'est chaud Ils sont quand même Appelés des pompiers Ça va Non mais c'est vrai C'était super cool Par contre le premier jour C'était fou Premier jour C'était 6h du matin Bah t'avais trop fait la gueule Oh là là J'étais vénère Elle avait fait la gueule Parce que c'était à 6h du matin Comme tous les tournages On fait ça tout le temps C'est parce qu'il m'avait dit Surtout tu viens à 15h Un truc comme ça Ah oui T'avais été au courant La dernière minute Il était 22h la veille J'allais à une avant-première Du spectacle On avait tourné à Montréal Avec Kian Tu vois J'étais chez Canal+, Bref Donc vraiment J'étais en train de m'asseoir Sur le siège De la salle du cinéma Je reçois un texto Qui dit 6h du matin C'est plus 15h Et je dis Bah non c'est mort T'as vraiment J'ai vraiment répondu Non non Moi on m'a dit 15h Je dois regarder un film Laissez moi tranquille Après la meuf Elle m'appelle C'était Charles ? Magali Elle m'appelle Elle m'a dit Non non je suis désolée L'équipe a changé Tout a changé Et vraiment après J'ai fait un peu Ma maria carré J'étais là Non mais moi On m'avait dit 15h C'est mort Moi je suis désolée J'ai une vie quoi Mais c'est vrai Que c'était le jour 1 Et tu faisais grave la gueule Et moi j'ai dit Putain Shirley Franchement si elle fait ça Pendant 6 semaines Ca va pas le faire Non non bah c'est clair Non bah c'est clair Non non franchement Je me suis dit On va se lever à 6h tous les jours En tout cas avec Josée Foncet clate Franchement Vous êtes en train de régler vos comptes Qu'est-ce qui va se passer après Ca va être énorme Le premier jour effectivement C'était assez fou Et donc je me retrouve Avec une arme et tout Qui est une vraie arme à porter Dans la boue et tout Et donc c'était très difficile Ok ça va mal finir cette histoire Non non J'ai déjà entendu une histoire Avec une arme Pas d'aspirateur Donc tout va bien En tout cas non C'était super cool La faire Zéro Stéron J'espère que vous aurez l'occasion De le voir Ce que je voulais dire C'est que c'est aussi sélectionné Au festival Célimania Ça sonne est comme une menace J'espère que vous avez l'occasion De le voir Parce qu'on est dans des Dans des problématiques En ce moment de diffusion Ah bon ? Ouais On en fait plus Je sais pas On sait pas où ils vont nous mettre Je sais pas où ils vont nous mettre Ils devaient nous mettre sur internet De manière gratuite Peut-être sur Wikibon On sait pas encore Ouais On l'achète On sait qui putain ? Mais c'est produit Ça a été produit par Ouais c'est produit France Télé Et du coup ils ont dit Zub on le met sur internet gratos Ouais Au début ils ont dit On va le mettre sur un truc Ensuite ils ont supprimé le truc Si c'est présent c'est mieux Que ça soit pas du tout présent Oui oui Non mais attends A mon avis La télé achète pas des trucs Qui mettent pas un Je suis sûr qu'ils ont dit Exactement ça Après ouais Tu sais pas ce qu'ils peuvent faire On verra rendez-vous dans 6 mois J'ai vraiment appris C'est ce que j'ai dit à Marion Vendredi Que tous mes sketchs sur 2 ans Ont été supprimés Et vendus à Pickle TV Qui connait Pickle TV dans la salle ? Parce que c'est de la merde Mais des sketchs Quel sketch ? Tous les sketchs La plupart des sketchs Pickle TV ça s'appelle ? Pickle TV ouais Pickle TV ça s'appelle TV corne chou C'est un truc Attends j'ai mieux Oui parce que c'est ça le principe C'est à snacker Ouais tu le regardes dans le métro Entre les stations Comme ça vraiment ton travail Est hyper valorisé Ouais bien sûr Alors c'est une plateforme Que Orange a créé Ouais c'est ça C'est Orange qui l'a créé Et toi tu te dis Ah trop bien Si c'est Orange C'est un peu OCS Un peu stylé Non déjà il faut payer 4,99 par mois Il faut avoir l'abonnement Si t'as la Livebox Si t'as la Livebox Si tu l'as pas Déjà c'est mort Si tu es miope Sinon tous les gens Et donc ils ont vendu 2 ans de sketch Sans nous le dire J'en ai rien à foutre Un charlet je le dis Parce que vraiment C'est ma contrariété du week-end Je suis très mécontente Bah donc j'ai appris Qu'ils avaient vendu 2 ans de sketch Ils ont supprimé Ouais c'est ça C'est des sketchs C'était où à la base Sur internet Ils n'existent plus Ils étaient sur Youtube Télémotion Youtube Sur le site de Golbet Tu es agressive attention Ouais mais parce que ça Ça m'énerve Franchement ça je vais dire Ça m'a contrarié tout le week-end Qu'est-ce que tu veux Merde Bah oui mais moi j'en suis pour rien Merde quoi Ah bon ? Bah non Et on a signé des contrats Et voilà quoi Pourquoi on disait ça ? Oui parce que du coup C'est tout ça pour dire Que zéro esthéron Ça peut être au placard Que de toute façon Tout ce qu'on fait N'a aucune utilité Puisque ça peut partir Comme ça Dans le vent Sur Pickle TV Ou autre plateforme à la con Ou Wikimonde Bon restez quand même connectés C'est pas impossible Que ça sorte quoi Ouais c'est ça C'est nul Voilà Moi je suis On est quand même On est contentes C'est vrai que c'est dur C'est dur quand tu mets Beaucoup de coeur C'est terrible On est vraiment arrivé On fait un truc super cool En ce moment Mais ça sortira peut-être pas Si tout est à chier D'ailleurs je voulais vous dire Oui oui ça va sortir Ça va être génial Je suis en SPM de ouf Ah mais c'est ça Et j'ai pas baisé du week-end Ah merde C'est ça le problème Voilà le problème On arrête les podcasts maintenant Je vais t'aider Du coup la question de base c'était Et vous ça va Ça fait quoi en ce moment Ouais c'est ça la question Vous êtes partie sur une autre route C'est cool C'est cool C'est cool Ouais c'est vraiment Ça va pas du tout toi Regardez vraiment au sol Toi ça va toi Ouais ça va Ça va un peu mieux Ça va un peu mieux bien sûr Bah j'ai les mêmes problématiques Vis-à-vis Zerosterone Mais tu le prends différemment Je le prends différemment On a vendu tous tes sketchs À Pickle TV Non non Personne n'a vendu Non mais j'ai sorti une autre série Sur Pickle TV Pour moi c'est chaud Parce que j'ai vraiment J'ai écrit Et j'ai joué En sachant que ça allait pas être vu Très bonne série C'est qui putain Pickle TV Ça me rend ouf C'est une plateforme Fais une recherche C'est ton truc Non mais je veux dire C'est nouveau Personne m'a dit Genre mec T'as pas vu les nouveaux sketchs Sur Pickle TV Mais non Est-ce que tu paierais 4,99€ par mois Pour regarder des sketchs Ouais ouais Qui sont sur YouTube Ou des séries Qui font en tout Une demi-heure Ce qui est trop marrant C'est qu'on est censé Parce que Marion et moi On a des séries On a des séries On a écrit des trucs originaux Genre Et on est censé Faire la promo Mais c'est impossible T'as pas envie C'est impossible Comment tu veux S'ils voient ça Pickle TV Je pense qu'ils vont pas être contents Bah alors Je vais dire qu'ils vont être contents Parce qu'au prix où ils ont acheté nos séries Qui sont de grande qualité Ils vont les faire enculer Rien à foutre Non mais ça va Attends Et vous faites de la pub Ils vont bien se faire enculer Pickle TV Je suppose que c'est pas le meilleur moment Pour appeler le prochain invité Le créateur de Pickle TV On voulait vous faire une surprise Mettez les yeux Avec son ouvrier Monsieur Pickle Je chiale deux ans Bonjour Non mais oui du coup Bah moi j'ai sorti une série Sur Pickle TV Donc voilà J'imagine vraiment Un grand corpuchon Avec des lunettes de soleil Ou Jim Carrey Parce qu'il s'appelle comme ça Dans une série géniale Personne connait Pickle TV ici donc Personne Bah n'hésitez pas à vous abonner Si Attendez comment vous connaissez ? Bah grâce à toi Ah grâce à nous deux Vous êtes abonnés ou pas ? Aujourd'hui tu veux dire ? Ah oui C'est pas nous hein Qui en avons parlé Bah c'est à cause de vous Ah oui si c'est vrai J'en ai pas entendu Attends on t'entend pas Tu as dit quoi ? Tu sais quand on en a parlé en story Ah oui Bah du coup on était obligé de dire où c'était quoi Tu vois Bah oui Bah oui On avait un mini espoir quoi Vous êtes abonnés ou ? Et vous avez vu ouais C'est vrai ? Ah sérieux ? C'est pour ça qu'ils sont là ce soir en plus Les trucs vous suivent depuis Pickle TV Mais c'est vous les gens qui ont regardé la série Parce qu'on nous avait dit Vous avez vu Toutes les trucs Donne-lui le micro s'il te plaît Pour qu'on l'entende On peut manger des chips ? Bien sûr on peut manger des chips On n'entend pas On s'en sort ? On s'en sort ? J'ai abonné à Noël J'étais chez ma grand-mère Qui a la livebox Du coup je l'ai abonné Pour aller voir la série Contre son gré C'est très très bien Non non Je lui ai dit Si tu veux je te paye Elle m'a dit non Très cool Et après je l'ai désabonné Une fois que j'avais vu Je les ai vus deux Voilà donc c'est la solution Je les ai vus deux fois Et après j'ai C'est vraiment sympa de ta part Ça t'a plu ? C'est ça les deux vues qu'elle nous a dit C'était vraiment fou les deux Les deux c'était vraiment fou Merci Merci franchement Tu vois tu T'es notre seule publique Au week-end Elle devient un peu plus sympa Ça veut dire que C'est pas dans le vent J'ai l'impression qu'avec tout le mal qu'on a dit On fait quand même la meilleure pub de Pickle TV Depuis bien longtemps Bien sûr On a tellement dit Pickle TV Personne n'a autant parlé de Pickle TV Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait un peu Père Noël je trouve Moi je suis tendue en ce moment Ah moi je suis tendue Mais ça fait vachement peur Est-ce que c'est un ex qu'on a en commun ? Il serait vraiment un CRS quoi Il est particulier Je sais pas si c'est Larry Benzaken On peut l'applaudir Larry Vous avez vu que je veux parler ? Vous avez vu que je veux parler ? Bonsoir Alors initialement Je ne comptais pas monter sur scène ce soir Mais étant tout à l'heure à coudé au bar A siroter mon café comme une duchesse Mais j'ai envie de partager avec vous une histoire personnelle Alors Hier soir Tandis que j'étais tranquillement sur la terresse d'un café Avec une jeune femme que j'avais abordée il y a peu Un jeune homme A l'allure aussi fragile que la cheville de Gourcuff Vint nous quérir l'aumône Alors moi Ne pardon rien ni de ma vernis de mon éloquence Je lui fais un coup de talon dans la trogne Je lui dis Mais hors de ma vue Espèce de déchet du capitalisme Et j'appelle la Marie Chaussier Pour leur dire qu'il a voulu chourave mon iPhone Je suis de gauche mais j'ai mes limites Je suis de gauche mais face à l'adversité Je pratique la délation Restons français Et donc cette jeune femme Je l'avais rencontrée sur Facebook Facebook ce réseau social Qui permet de te rendre compte Que celle qui fait la plus belle du lycée A aujourd'hui quatre enfants Un double menton et une poitrine baladurienne Pour ma part C'est sur Facebook que j'ai retrouvé mon premier amour Et j'ai été ravi de voir Que le temps n'avait pas eu des faits néfastes sur son corps Même s'il est vrai Qu'elle était à la connerie Ce que la chambre noire est à la photographie C'est à dire un lieu de développement perpétuel Dépourvu de toute lumière Lorsque je l'ai vu mon coeur a fait tilt Et bien sûr A force de lui faire la cour Je lui ai fait le jardin Ensemble nous avons passé la soirée A jouer à ce genre de jeu Où mieux vaut qu'il n'y ait pas de règle Comme je vous l'ai dit Je ne comptais pas monter sur scène ce soir Alors je vais vous quitter Ça touche de poésie Merci de m'avoir écouté Merci beaucoup Merci Larry Merci d'être venu nous rendre visite Ça me fait plaisir Tu veux rester avec nous ? Allez je t'en prie Larry Benzaken s'il vous plaît Vous pouvez retrouver souvent A l'Underground Comedy Club Super plateau parisien Ça vous a fait l'honneur de venir nous faire un petit passage Ça fait plaisir mec Ça va ? Très bien Très bien Formidable Ça vous connaissiez Larry ou pas ? Pas du tout Pas du tout Fameux Fameux Larry Bonsoir Bonsoir Bon les filles Quoi de neuf à part ça ? On a parlé un peu de vos actus Et moi je voulais parler de Marion De ton... Attends je vais me pousser C'est la pire promo du monde On les actus par On a les boules alors voilà Bah ouais c'est pour ça que j'ai de parler d'autre chose Pas de votre travail du coup Qui vous fait chier Non non on est hyper heureuse On crée des trucs formidables Hein ? Ouais on crée des trucs super Et donc il y a quoi là en préparation ? T'as fait Festival Nikon Film Festival Ouais j'ai un court métrage qui a été sélectionné Dans les finalistes du Nikon Film Festival Ouais je suis assez contente je l'ai réalisé et tout Oh merci Merci Je me lance dans l'area Et puis sinon Bah c'est ça quoi C'est les séries qui doivent sortir sur des plateformes obscures C'est ça les actus Voilà Très bien C'est un an de travail qui sort quelque part Et alors le stand-up J'ai fait du stand-up un peu Ouais j'ai vu ça En fait pour le FUP Le Festival d'Humour de Paris C'est bizarre pourquoi il n'y a pas le H On ne sait pas Pour que ça sonne bien Peu importe Parce que c'est le FHP Mademoiselle a eu une soirée Et il y a un an Il y a littéralement un an On m'a dit Eh tu ne veux pas participer au truc Moi je t'ai dit Mais bien sûr Aucun souci Sauf que j'avais pas de passage Et jusqu'à décembre j'avais rien C'était la semaine dernière C'est toujours ça la procrastination Quand on doit écrire C'est ça Et du coup je t'ai appelée en panique En disant j'ai rien Faut que j'ai un truc Donc tu m'as aidée A écrire un petit passage Et ensuite je l'ai fait Et ça s'est bien passé T'as joué à Bobino J'ai joué à Bobino Trois scènes dans sa vie Et puis la troisième à Bobino J'ai fait la nouvelle scène Ici et Bobino Voilà Voilà quoi la vie C'était cool T'as aimé essayer de faire du stand-up Si si Mais tu ne les as pas du tout tenues au courant Non c'est vrai Parce que ce que je fais C'est que j'essaye Qu'il y ait un minimum de gens Que je connais personnellement dans la salle Pour pas vous mettre mal à l'aise Si à la fin je viens vous voir Et je vous dis alors Et vous me dites Tu sais bien qu'il n'y aurait pas de De problème à dire Que c'était de la merde C'est vrai C'est vrai de ta part Je sais pas pourquoi Mais moi j'aime pas être Dans cette position là Où quelqu'un te dit T'as lu mon truc Et toi tu fais Non et en vrai tu l'as lu Mais t'oses pas dire à la personne Moi je dis écoute Le prends pas mal Mais moi j'aime pas Et le prends pas mal C'est que mon opinion Je dis c'est pas ma sens C'est vrai ça m'a pas touchée C'est pas ma cam Bah là t'as un chial de rire Je peux te dire Ça marche aussi Quand tu veux quitter quelqu'un Écoute il dit que ça comme ça C'est pas ma cam C'est pas ma sensibilité C'est pas ma cam J'aime pas Quand je te regarde Non mais ouais Je vous ai pas dit Non ouais J'ai essayé de faire en sorte Qu'il y ait un minimum de gens Que je connaisse dans la salle Parce que comme je débute Il y avait quand même 900 Ouais ça s'est très bien passé Il y avait 900 personnes Mais je les connaissais Presque pas intimement Donc Et t'as kiffé ? Ouais c'était trop cool Parce qu'en fait La salle était dans le noir complet Donc il y avait juste des bruits Mais pas de gens Littéralement Que je pouvais voir Donc ça aide vachement le stress Quand je les vois pas Je sais là que je stresse C'est bizarre d'entendre des rires Mais y'a pas de tête Tu vois Très bizarre Moi je préférais Ouais non je l'ai pas trop dit Parce que C'était Enfin je débutais quoi Même si c'était Bobino C'était quand même mes débuts Et je pense que j'ai envie Qu'il y ait pas beaucoup de gens Pour mes débuts Et plein de gens Pour vers ma retraite J'aurais J'aurais T'as vraiment une envie De faire une carrière Dans le stand-up quoi Bah dans 20-30 ans quoi Ouais quand même C'est vraiment une pensée De stand-up-use quoi Ouais non mais je verrai plus tard En fait je pense que Je suis pas mûre encore assez Ok J'attends d'être pourrie J'attends d'être un peu pourrie Ouais de faire des J'attends de faire des blagues Qui aujourd'hui Semblent hyper modernes Mais qui dans 30 ans Seront genre les gens Faut pas mais tellement 2019 la meuf C'est chaud J'attends un peu ce moment là Voilà Ouais Rémi t'as une question Oh non Comme si t'avais vu Prendre le micro Non je rigolais à la blague Parce que c'était drôle Ok ok Je me disais C'est vrai qu'en même temps Avoir un constat comme ça Au bout de 3 scènes C'est vraiment aussi Voir très loin le truc Je pense que je suis pas assez mûre Non mais oui Parce qu'en fait J'ai l'impression d'avoir plus Dépensé d'énergie De stress Et de De trucs angoissants Que j'ai pris de plaisir Genre aujourd'hui Si je regarde C'est un peu équitable Le jour où Faire de la scène Même quand je me chie Sera en bonheur Vraiment supérieur A tout ce que j'ai dépensé De seum Là je me dirais Ok je suis prête à faire du c'est Mais c'est ça le problème Non c'est exactement C'est très bonne pensée C'est exactement Tu t'as tout résumé Ça prend beaucoup plus de temps Tant d'habitude d'arriver A ce point là On fait le choix Ouais mais là Le truc c'est que moi J'ai de la chance En fait j'ai appris De vos erreurs à tous Merci Non mais du coup Non mais j'ai pu voir Je suis dans un monde Où tout le monde fait Où beaucoup de gens Font du stand up Donc du coup j'ai pu voir Les gens s'améliorer En s'entraînant Mais surtout avec l'envie Et là aujourd'hui J'ai genre une Ouais c'est fun Et je pense pas que Quand tu penses juste Tu trouves ça juste fun Ça suffise comme moteur Pour aller La chiasse est trop forte Ouais la chiasse est trop forte Mais c'est parce que Tu fais aussi plein d'autres trucs À côté Ouais c'est pour ça Mais donc c'est bien Au moins je l'ai fait Je pourrais dire Oh bah attends Moi j'ai fait bobineau Tu déconnes Mais plus tard Plus tard dans ma vie Je pense que Je retenterai l'expérience Je vais peut-être Ressayer de s'être doucement Un peu J'écrirai une blague Par une blague Que je testerai Les unes après les autres Comme ça ce sera Des passages très courts Très chants On a hâte Je te dis Je serai là Et toi t'as fait du stand up Moi j'ai fait l'Olympia Les gars Quoi ? Bah ouais Non ? Bah si Une fois ? Ouais Ok Non mais c'était un petit passage Bah raconte Non mais oui J'ai fait du stand up Pendant un an Un an Et j'ai vraiment J'en ai été malade Mais vraiment malade quoi J'en dormais plus Donc du coup J'écrivais sur le fait Que je dormais pas J'y pensais tout le temps Ça m'a rendu malade Donc au bout d'un moment J'ai dit Bah j'arrête Yacine à l'époque M'avait dit Mais c'est con Tu manques juste d'entraînement Et c'est marrant Parce que j'ai pas du tout ça Avec la gratte Ou avec l'écriture Ou tout ça Où j'ai pas du tout peur J'ai même pas peur de la scène Quand j'y vais pour chanter Ou jouer de la guitare Mais là Y'avait un truc De J'avais trop Je me voyais de l'extérieur En fait Et je prenais Mais zéro plaisir Mais à aucun moment Même quand j'entendais des rires Et tout Moi j'avais juste envie La sensation La sensation C'est vraiment De la dépersonnalisation C'est ce truc Où je me vois d'en haut Où je Je pense qu'au fait Que je vais Oublier Je sais pas ce que je dis Je sais pas pourquoi je suis là Et j'ai peur en fait Ça a duré un an J'ai fait un an Des passages pendant un an Après j'en faisais pas J'en faisais un par mois Tu vois Mais tu t'es pas genre sentie comme ça Dès le début ? Comment ça dès le début ? Bah je sais pas Ça a l'air d'être assez fort Comme sentiment De vraiment se dégoûter T'es en train de dire C'était horrible Et tout Pendant un an Bah ouais Mais je me suis accrochée En me disant Parce que tu disais Que ça allait peut-être Te plaire plus après Ouais Non mais je me disais Que c'était un manque De travail Qu'il fallait que je travaillais plus Qu'il fallait que j'en fais Que c'était un manque d'habitude Parce que finalement Quand j'ai commencé le métier Juste de comédienne Les tournages Ça me faisait pareil J'avais le Je dormais pas la nuit Je pouvais en vomir J'avais la chiasse On était malade Et puis au bout de Ça fait 11 ans Que je fais staff Au bout de De 10 ans Aujourd'hui Quand je tourne Bon si je dors pas Je me dis Bon ah c'est normal Je dors pas C'est pas grave J'ai plus la chiasse Enfin juste aujourd'hui Mais c'est exceptionnel C'est parce que J'ai eu mes règles On voulait pas le savoir C'est parce que Monsieur Pickles Monsieur Pickles M'a contrarié On a dit ça Mais du coup Je m'étais dit À l'image des tournages Et à l'image de la musique Plus je vais en faire Et plus je vais m'habituer Et en réalité J'aurais dû Je devrais Persévérer Et je vais le refaire Moi je t'ai vu sur scène C'était super Je vais rejouer Dès que On verra quoi Voilà Ça t'a trésé aussi Ouais ça m'a Là rien de reparler C'est fou Moi j'avais vu J'avais vu un passage Et j'avais été extrêmement J'avais vraiment eu Beaucoup d'empathie Parce que le mec Qui t'avait présenté C'était un Cactus comédie Roi des connards un peu Et en fait juste avant De présenter Léonore C'était la comédie qui pique Non mais c'était pas un connard C'est juste qu'il a Non mais c'était très malaisant C'était difficile d'arriver Après cette annonce Genre il avait Il présentait Léonore Comme vraiment une meuf Qui avait bercé son enfance Parce qu'il voulait la baiser Parce qu'il voulait la baiser Et j'étais là Waouh Va arriver après ça Et il avait quel âge Ouais je sais pas Il avait une petite vingtaine Il était jeune Mais c'était juste que les autres N'avaient pas eu une présentation Comme ça Et je pense que quand tu dois Arriver après ça Après on a baisé C'est vrai C'est vrai Bah ouais Mais non t'es ouf ou quoi Un peu aussi Pourquoi pas Et le mec la semaine d'après Il arrive Et là on dort Ouais Non bah c'est bon Et après il y en a deux Et demain la suite Je suis allé au quotidien C'est au quotidien Je l'ai trouvée toute seule Merci Abonne toi Parce que Ça travaille mon gars